Bien au collègue à Tim, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement vu, John Jones et Jorge Masvidal menacent de quitter l'UFC. C'était une semaine très chargée pour Dana White en plus de l'UFC 250. Le président de l'organisation de MMA a dû faire face au mécontentement de deux de ses stars, John Jones et Jorge Masvidal. En début de semaine, c'est Bones qui a annoncé sa décision de remettre sa ceinture des light heavyweight. L'américain a également confirmé qu'il pourrait combattre pour une autre organisation. Même son cloche du côté de Masvidal, si l'on en croit ce qu'il a déclaré sur Twitter. Avant de vous faire un petit débrief de l'UFC 250 en fin de vidéo, je vous propose d'abord de revenir sur le vent de révolte qui souffle sur l'organisation la plus puissante du MMA. Je vais donc revenir sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est échangé entre les différents protagonistes. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram pour ne rien rater de l'actualité sportive. Tous les liens sont dans la description. Décidément, John Jones est chaud bouillant en ce moment après plusieurs pics interposés sur Twitter. L'américain et Francis Ngannou semblaient proches d'un combat chez les lourds, mais les fans des deux combattants ont rapidement vu leurs ardeurs être refroidis par Dana White. Selon le président de l'UFC, il ne s'agit en fait que de paroles en l'air. Donc si on se fie à ce que Dana White dit, John Jones et Francis Ngannou n'auraient pas réellement envie de se battre. En réalité, je pense que c'est la stratégie qu'utilise souvent Dana White pour arriver à ses fins. Le président de l'UFC aime titiller l'égo de ses combattants pour les pousser à s'affronter. On se rappelle encore du jour où il a déclaré que Masvidal était bien trop imposant pour Conor McGregor. Quelques temps plus tard, l'Irlandais faisait son retour à l'UFC chez les welters, la catégorie de Jorge. Avec son esprit de compétition, peu surprenant donc de voir John Jones vouloir organiser son choc contre Francis Ngannou. Le Camerounais n'a pas arrêté de répéter qu'il était également prêt. Tous les voyants étaient donc au vert. Sur les réseaux sociaux, Bones a donc annoncé être en pleine négociation avec l'UFC. Mais d'après l'Américain, l'UFC ne serait pas d'accord avec le montant qu'il réclame. Pour monter chez les loups et affronter un adversaire aussi dangereux qu'Ngannou, Bones s'attend à être payé beaucoup plus que d'habitude. Refus catégorique de la part de Dana White. Après quelques jours d'accalmie, la situation a rapidement dégénéré. Dans une interview accordée à ESPN, Dana White a expliqué que John Jones demandait un montant totalement démesuré. Une déclaration qui n'a bien sûr pas plu au principal concerné. Il n'en fallait pas plus pour que John Jones accuse Dana White d'être un véritable menteur. Selon lui, le montant qu'il réclamait pour monter en catégorie était totalement justifié. Malheureusement, on ne saura jamais qui de Bones ou du président de l'UFC ment dans cette histoire. On ne connaît pas les chiffres exacts, mais si l'on en croit Dana White, John Jones aurait demandé un salaire annuel compris entre 20 à 50 millions de dollars. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c'est à peu près ce que touche un Deontay Wilder en boxe, par exemple. C'est une déclaration, en tout cas, qui a été totalement démentie par Bones. Bref, aujourd'hui, une montée de Bones chez les lourds semble s'être éloignée. Pire, John Jones a déclaré qu'il renonçait purement et simplement à sa ceinture chez les light heavyweight. Il a demandé à Dana White de le libérer de son contrat si la situation n'évoluait pas. Il ajoute tout de même qu'il est prêt à faire son retour à l'UFC en cas de gros combat contre Israël à Dessania. Alors, sans vouloir prendre la défense de John Jones, j'ai vraiment l'impression qu'à ce stade de sa carrière, il a besoin d'un nouveau challenge. On l'a vu afficher un visage de moins en moins souverain sur ses derniers combats. C'est peut-être en partie la raison qui le pousse à vouloir monter chez les lourds. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. L'aspect financier est également à prendre en compte dans ce désir de John Jones. Un megafight contre Nganou ou Adesania chez les lourds lui garantirait une grosse somme d'argent. Mais apparemment, Dana White n'est pas de cet avis. D'après plusieurs sources, John Jones a remporté 540 000 dollars lors de son dernier combat contre Dominique Reyes. Sur toute sa carrière à l'UFC, il culmine à 7 millions de dollars en 12 ans. Quand on sait qu'il est l'une des plus grandes attractions du MMA, on peut comprendre sa frustration. A titre de comparaison, Conor McGregor, qui est le combattant de MMA le plus riche de la planète, a remporté la bagatelle de 3 millions de dollars sur son dernier combat contre Cowboy. Sur l'ensemble de sa carrière, l'Irlandais a remporté 15 millions de dollars, soit le double de ce que s'est fait John Jones à l'UFC. La différence de rémunération, on peut le dire, entre ces deux stars, elle est assez flagrante. Quand on compare avec un sport comme la boxe, la différence est encore plus frappante. Contre Floyd Mayweather, McGregor a touché deux fois plus que sur l'ensemble de sa carrière à l'UFC. Le MMA ne place d'ailleurs qu'un seul combattant dans le top 100 des athlètes les mieux payés de l'année, le Notorious encore lui. Je pense en tout cas que cette polyvalence est une excellente nouvelle pour Conor McGregor. L'Irlandais est en position de force lorsqu'il négocie son salaire avec Dana White. S'il estime qu'il ne touche pas assez, il lui suffira d'aller combattre sur un ring de boxe. Quel que soit l'adversaire, il se fera beaucoup plus que ses 3 millions de dollars par combat à l'UFC. D'ailleurs, ce matin, l'Irlandais a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de combattant. Si je ne me trompe pas, c'est la troisième fois que McGregor annonce une retraite prématurée. Inutile de vous dire que je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il s'agit justement d'un coup de pression envoyé par le Notorious en direction de Dana White. Alors peut-être que McGregor n'est tout simplement pas satisfait de la paye que lui propose l'UFC pour son prochain combat. Récemment, on a en tout cas vu un autre combattant vedette annoncer sa retraite en la personne d'Henri Seudo. Mais son manager Ali Abdelaziz a indiqué qu'on le reverrait très prochainement dans un octogone. Venons-en maintenant au cas de Jorge Masvidal. L'Américain a lui aussi montré tout son mécontentement sur les réseaux sociaux. Combattant de l'année 2019 à l'UFC, Street Jesus semble être énervé du traitement que lui a réservé Dana White. Tout a commencé avant le week-end. Sur Twitter, Jorge a annoncé que son prochain combat lui rapporterait la moitié du précédent, à savoir 250 000 dollars, un salaire plutôt faible, puisque les rumeurs indiquaient qu'il s'agissait du rematch contre Nate Diaz. Dans le contexte actuel, on pourrait comprendre que Dana White prévoit une diminution de la masse salariale de son entreprise. Mais pour Masvidal, le fait d'évoluer à Wicklow n'excuse en rien que l'on puise dans le salaire des combattants. D'autant plus que l'UFC s'est permis de faire l'acquisition d'une île privée, argument qui a été totalement réfuté par Dana. Jorge Masvidal va plus loin. Il estime n'avoir jamais été aussi peu respecté de toute sa carrière. A l'image de John Jones, il n'exclut donc pas un départ de l'UFC si sa situation n'évolue pas. Gamebred aurait sûrement préféré un salaire digne de son nouveau statut de star. Présent à l'UFC depuis 2013, Street Jesus est loin d'être le combattant le mieux payé. Avec un peu plus de 2 millions de dollars pour l'ensemble de sa carrière, Masvidal n'est même pas dans le top 30. Mais depuis 2019, son salaire a fortement augmenté et son combat contre Nate lui a rapporté plus de 500 000 dollars. Juste après sa victoire contre Nate Diaz, on a d'ailleurs vu Masvidal aller titiller Canelo Alvarez sur les réseaux sociaux. La chance qu'a le cubain d'origine par rapport à John Jones et son background en boxe anglaise. Bones pourrait bien sûr combattre exclusivement en kickboxing, mais je ne suis pas sûr que ça lui rapporterait plus d'argent qu'actuellement. Voilà ce qui explique en tout cas les tensions grandissantes entre les deux combattants et l'UFC. John Jones comme Jorge Masvidal ont d'ailleurs invité Dana White à les libérer de leur contrat si la situation n'évoluait toujours pas en leur faveur. Malheureusement, je pense que s'ils quittaient l'UFC, ce seront eux les grands perdants dans l'histoire. Aucun des deux combattants n'est actuellement en position de force face à l'UFC. Alors c'est vrai que Jorge Masvidal pourrait combattre sur un ring de boxe, à l'image de ce qu'a fait Connor McGregor avant lui. Le truc c'est que contrairement à l'irlandais, son nom est beaucoup moins fringant, il est beaucoup moins mainstream, il aurait donc beaucoup plus de mal à décrocher un gros contrat. En ce qui concerne John Jones, c'est également compliqué. Le kickboxing, le jujitsu et la lutte ne lui offrent aucune perspective d'avenir en termes financiers. Combattre pour une autre organisation de MMA n'est également pas intéressant pour lui. Si les revenus chez One Championship sont plus faibles, la différence entre l'UFC et le Bellator n'est pas significative, en tout cas pas chez les meilleurs combattants. La différence se situe surtout au niveau sportif. Pour un compétiteur comme John Jones, c'est un argument à prendre en compte en cas de changement d'organisation. Il faut dire aussi que la réputation sulfureuse de Bones pourrait en refroidir plus d'un, d'autant plus que l'UFC s'est bien porté malgré son absence pour cause de suspension. Quant à Masvidal avant 2019, il était loin d'être le combattant le plus populaire de l'organisation. Il a donc tout intérêt à conserver la hype qui vient tout juste de se créer autour de lui. De son côté, Dana White garde la tête froide, il reste fidèle à lui-même. Il a expliqué dans plusieurs interviews que ce mécontentement grandissant chez ses combattants était peut-être à expliquer du côté du confinement qu'il aurait été monté soudainement à la tête. En tout cas, il a également confirmé qu'il n'obligeait aucun de ses combattants à combattre contre son gré. Le message est clair, aucun de ses athlètes n'est indispensable. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. John Jones et Jorge Masvidal ont-ils raison de réclamer plus d'argent à l'UFC ? Est-ce que quitter l'organisation serait bénéfique pour leur carrière ? J'ai hâte de lire tous vos avis. Les choses évoluent en tout cas très vite. Ce matin, le journaliste Brett Okamoto a annoncé que Masvidal avait signé un nouveau contrat de 7 combats avec l'UFC. La situation semble s'être donc réglée avec Sweet Jesus. Du côté de John Jones, plus de nouvelles. Mais je suis sûr que les tensions avec l'UFC vont finir par s'apaiser. Je vais terminer comme prévu avec un petit débrief de l'UFC 250. Je vais me concentrer principalement sur 3 combattants qui ont marqué la soirée. Sean O'Malley, Cody Garbrandt et bien évidemment Amanda Nunes. Sean O'Malley confirme qu'il est l'étoile montante de l'UFC. Il a mis Eddie Wineland hors d'état de nuire avec une facilité déconcertante. Il aurait pu décrocher le titre symbolique de KO de la soirée. Mais Cody Garbrandt est passé par là. De retour après plus d'un an d'absence, No Love a marqué l'UFC 250 de son empreinte. Alors que son combat contre Asun Sao était loin d'être exceptionnel, Cody nous a sorti l'un des KO de l'année. Juste avant le buzzer, un crochet droit supersonique a envoyé le Brésilien au tapis. Après 3 défaites d'affilée, cette victoire remettra probablement l'Américain sur de bons rails. Je termine avec la plus grande combattante de l'histoire du MMA, Amanda Nunes. La Brésilienne a facilement dominé Felicia Spencer en 5 rounds. Bien que courageuse, la Canadienne n'avait aucune chance de l'emporter face à un tel monstre. Amanda a marqué l'histoire de l'UFC en défendant hier ses deux ceintures simultanément. Voilà c'est déjà tout pour la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifications et à me suivre sur Instagram et Twitter. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501